Houda Ibrahim du service Afrique des RFI nous rejoint à l'instant. Bonjour Houda. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous suivez notamment le dossier libyen et justement Brahim qui est au Tchad. Vous avez écouté récemment sur cette réunion qui s'est tenue au Caire en Égypte. Bonjour Brahim. Bonjour Juan, bonjour à Houda Ibrahim et bonjour à tous les auditeurs de la radio. A Noco, au Tchad, on vous écoute. Oui, effectivement. Les différents camps opposés en Libye se sont empendis pour un départ des mercenaires et combattants étrangers du territoire. Juan, je voudrais savoir, les tentatives de retrait des mercenaires se sont enverrées peu concluant par le passé. Est-ce que ces nouveaux effets ont les chances d'aboutir ? Quels seront les moyens employés pour appliquer ces retraits ? Houda Ibrahim, les Nations Unies estimaient fin 2021 qu'il y avait plus de 20 000 combattants étrangers en Libye. Soyons clairs tout de suite avec Ibrahim. Aucun calendrier n'a été présenté la semaine dernière pour préparer le retrait de tous ces combattants et mercenaires. Aucun calendrier mais seulement un accord parce que je rappelle que ce comité 5 plus 5 libyen s'était réuni déjà au Caire également en 2021, en mois de novembre. Et il y avait un plan d'action. La réunion sous l'égide de l'ONU, de Batili, le nouvel émissaire spécial de l'ONU, c'est pour activer et réactiver la mise en place de ce plan d'action. Et également pour surtout s'accorder, coordonner entre ces trois pays et la Libye pour le retrait des forces étrangères. Alors quand vous parlez des trois pays, il s'agit du Niger, du Tchad et du Soudan. Puisqu'on sait qu'il y a des Soudanais, des Nigériens et des Tchadiens qui combattent en Libye. Tout à fait. Et on sait aussi que le mouvement politico-militaire ces dernières années, depuis 2011, ont fait du sud libyen leur base arrière. Et ils sont actifs ici. Mais depuis l'accord de paix du Tchad, certaines de ces forces tchadiennes ont annoncé leur retrait et leur retour au Tchad. Parmi eux, par exemple, Mohamed Nouri et ses forces. Mais l'opposition soudanaise accuse la rébellion tchadienne de venir s'installer au Soudan pour renforcer les rangs des forces d'intervention rapide et du pouvoir militaire soudanais. En même temps, El Burhan, le chef de la junte militaire, a nié l'existence des forces soudanaises du Darfour en Libye. Ce qui est faux, car les indices sur leur présence sont multiples et cette présence était mentionnée par les experts, le groupe d'experts de l'ONU. Bon, on s'engage donc à un départ, à un retrait des mercenaires et des combattants étrangers en Libye. La mission des Nations Unies a salué la semaine dernière, je cite, une étape importante vers l'instauration de la paix durable en Libye. Vous qui connaissez bien, Houda Ibrahim, le dossier libyen, l'heure est-elle optimiste alors ? Je ne le pense pas. Certes, l'ONU a salué, ils font des efforts, mais aucun calendrier n'est mis en place. Et il faut rappeler que les forces internationales, par exemple les Etats-Unis, qui exercent actuellement des pressions très fortes sur la Libye, sur les alliés, ces alliés dans la région du Golfe, veulent obtenir le départ de Wagner, mais ni Ankara, qui a des forces sur le terrain, également des forces très puissantes. Ni la Russie n'écoute les Nations Unies ou Washington à ce niveau-là. Oui, parce qu'on parlait des combattants tchadiens, soudanais et nigériens, il y a aussi des Syriens, il y a également les mercenaires russes de Wagner, et puis il y a aussi les militaires turcs qui sont également présents. Les militaires turcs, et il faut rappeler que sur le terrain, ces militaires turcs et russes conjuguent leur présence militaire avec leurs intérêts politiques et économiques en Libye.